Dès nos jours, la fiche scellement ne suffit pas. Étant graphique designer, vous devez maîtriser Adobe Photoshop, vous devez maîtriser Adobe After Effects, vous devez également maîtriser Adobe Premiere Pro. Ce n'est pas obligatoire, mais si possible, parce que les entreprises actuelles commencent à demander beaucoup d'exigences. Vous devez avoir toutes les notions. Vous devez avoir une certaine maîtrise générale de tous ces logiciels. Vous êtes peut-être basé sur Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, mais vous devez avoir une petite maîtrise sur Adobe After Effects. Ça va vous aider. Aujourd'hui, les entreprises pour engager une personne, vous voyez, on dit « Bon, nous avons besoin d'un graphique designer qui maîtrise Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Canva, machin et tout ça. Qui monte des vidéos, qui anime des logos, qui fait ceci, qui coupe du bois, tout ça. » Un jour, j'ai posé la question à une personne. Est-ce que vous cherchez trois personnes ou vous cherchez une personne ? Parce que toutes les compétences que vous avez citées là, trouvez ça dans une personne. Combien vous allez le payer ? Combien ? Oui, c'est un peu exagéré. Mais graphique designer, toi, sache-le que tu dois avoir des compétences. Tu dois avoir une certaine maîtrise de plusieurs logiciels. Ça va t'aider. Peut-être pas pour tes clients, mais pour toi-même. Aujourd'hui, là, vous devez avoir ce qu'on appelle le « Brand Management ». Vous devez avoir l'identité personnelle. Dans le graphique designer, vous devez avoir l'identité personnelle. Vous devez communiquer sur vos réseaux. Vous êtes peut-être coach, formateur, etc. Par exemple, moi, pour ma formation ici, j'ai organisé une formation spéciale pour les débutants. De zéro à pro. Une personne qui ne maîtrise rien sur Photoshop, rien sur le design graphique, rien sur quoi que ce soit. Je le prends et je le fais un designer accompli, capable de concevoir un support de communication bien assis. Pour ça, je conçois d'ailleurs un très beau visuel qui est ici. Mais ce visuel ne suffit pas. Ce visuel ne suffit pas. Pour TikTok ici, il faut animer. Il faut obligatoirement animer pour TikTok pour passer ça sur mes vidéos YouTube, etc. Donc, dans une communication, concevoir un support de communication seul ne suffit pas. Désolé, je bois un tout petit peu. Donc, il faut animer. Mais animer ne suffit pas. Il faut l'avoir. Le premier logiciel que j'ai utilisé, c'est Adobe Illustrator pour concevoir mon visuel qui se trouve ici. C'est visuel que vous voyez ici. Mais à part Adobe Illustrator, ça ne suffit pas. J'ai utilisé Adobe After Effects ici pour pouvoir donner du mouvement, pour pouvoir donner vie. Maintenant, pour les débitants, ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'enregistrer un tutoriel YouTube pour Adobe After Effects. 100% débitant. Des zéros. Niveau zéro. 5 clés pour maîtriser Adobe After Effects. Je peux déjà vous montrer la miniature, c'est ici. Après Adobe After Effects, il me faut Adobe Premiere Pro pour pouvoir monter ma vidéo. Ajouter les sons, ajouter le bruitage, ajouter toutes les petites choses qui vont avec. Il m'a fallu la voix. Là, je suis en train de parler avec vous, avec ma voix normale. Mais là, je suis en train de parler avec vous, avec ma voix traitée et montée. Pour la voix, j'ai utilisé Adobe Audition. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est Adobe Audition. Donc voilà. Donc, il m'a fallu maîtriser tous ces logiciels pour pouvoir faire les rendus finales de mon travail que je vais vous montrer tout à l'heure là. Donc, il m'a fallu maîtriser tous ces logiciels. L'envie d'apprendre les designs graphiques explose dans ton cœur. Voici une méga opportunité. Un mois de formation débutante pour apprendre les designs graphiques sur Adobe Audition. La formation est en ligne pour tous les pays francophones du 9 septembre au 9 octobre 2024. A seulement 100 dollars de participation. Plus d'informations, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche ici. Donc, super. Je vous attends. Venez nommer, nommer, nommer. Je sais que nous vivons en Afrique. La formation est l'empécoutée. La formation, c'est à 100 dollars. Un mois de formation pour débitant, 100 dollars, c'est rien. C'est rien du tout pour une personne qui veut vraiment apprendre. Alors, venez nommer, je vous attends. Donc, Coach Ndaka, je serai là avec vous. Je vous donne rendez-vous. Ciao !